Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en deux temps, trois mouvements abdos. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez, comment ça va? Merci beaucoup d'être là avec moi pour cet entraînement. Car complet, mais axé sur les abdos, le dos. Parce qu'on sait que si on travaille le devant du corps, il faut aller chercher l'arrière du corps. Alors, tout ce qu'on va faire ensemble, on fait compter chaque seconde. Je commence avec une marche. Souvent, j'aime déjà partir en jogging. Mais c'est vous qui décidez. Vous êtes les mieux placés pour savoir ce qui va être bon pour vous. Je vous invite juste à être à l'excellente de votre zone de confort et à ne pas être paresse. Si je peux me permettre ces exigences. Alors, sans plus tarder, le squat que vous connaissez probablement. Si vous ne le connaissez pas, la bonne nouvelle, c'est qu'il est quand même assez simple à apprendre. Et après, vous allez voir comment le faire pour être bien dans la position pour, oui, travailler les jambes, non pas sentir les articulations. Alors, le poids est un peu plus sur les talons que sur les orteils. On s'assoit comme s'il y avait une chaise. Plus prenant, ça va être main derrière la tête. Mais je vous invite, peut-être que ça va être mieux pour vous de le faire main sur les cuisses. Ouvrez, OK? Je sais, je sais, c'est plein de choses, mais vous pouvez revisiter les contenus quand vous le souhaitez sur la chaîne YouTube de TV Laval. On replace le legging. Donc, sans plus tarder, vous me faites un squat, un genou. On n'est pas pressé. On veut faire compter chaque seconde qualité versus quantité. Alors, quand je vous présente un mouvement, pas besoin de l'avoir instantanément. C'est pas ça les attentes. Ce qui est important, c'est de bien le faire. Alors, on ne le dira jamais assez. C'est vrai, c'est ça qui est important, c'est pas une course. Je peux faire un tendu devant, si je veux, parce que c'est ici que je m'en vais. Oh boy! Je parle en même temps, donc je suis un peu plus essuélée, plus vite peut-être que vous. Mais ça me rappelle de vous rappeler l'importance de bien respirer. Ça veut dire quoi? Respirez juste naturellement. Si vous voulez faire le mouvement sans la rotation, c'est comme ça. Si vous achetez la rotation, les bienfaits, c'est de la mobilité. Et bien sûr, je voulais vous proposer une rotation puisqu'on concentre les efforts sur le tronc aujourd'hui. Oui? Oh boy! Mine de rien, on sent bien les quadriceps, les jambes. Plus que quatre. Alors, regarde. Tête en prolongement du dos. Est-ce que je peux le faire en genoux? Yes! Un squat. Donc, la tête suit. Quatre rotations, quatre pas de rotation. OK? Ça va? Quatre-quatre. Facile. Un peu. Rotation. Si je veux, mon pied par terre va m'aider. N'est-ce pas? OK. Pas de rotation. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Et n'oubliez pas, vous choisissez. C'est vous le boss. Le supérieur. Le... Oui, supérieur. Je pense un peu de mot. Pas de rotation. Maintenant, restez donc là-dedans. Pas de rotation. Je veux vous proposer ceci. Je l'appelle un petit galop. Avec vous... Une grande propulsion. Oui. La propulsion, je devrais dire. Donc, je peux garder mes pieds plus larges. Je peux les resserrer un petit peu. C'est quatre. Je peux le faire sans saut. Squat genou. Oh boy! Squat. Genou. On achève. Pour ce premier segment, j'entends. Hop. Quatre. Trois. Squat genou. Rotation. C'est squat. Pour les fins pratiques, on part à droite. Bote droite. Petit galop ou squat genou, comme vous le souhaitez. On a-t-il des beaux bras? Quatre. Oh my gosh! Oui! Les jambes sont en feu. Et vous? C'est beau, les importants. Galop. Je vais faire deux. Seulement. Dans quatre. Trois. Ça ne lève plus, c'est correct. Squat genou. Galop tout de suite. Trois. Squat genou. Galop tout de suite pour quatre. Ou plus, dépendamment de la vitesse à laquelle vous faites. Two more times. Squat genou. J'ai parti toujours à droite. Je suis partie toujours à droite. Idéalement, on l'alterne comme ceci. Hop. Galop. Est-ce que ça va? Squat genou. Juste ça. Hop. On revient à ça. Respirez bien. C'est la finale. Quatre. Je peux-tu demander un petit galop? Je roche au temps de vous. Galop seulement, on se retrouve au prochain segment. J'ai rapproché les pieds, je l'aime comme ça. À tout de suite. On s'installe en position planche. Suivez-moi, je vous mets sur les avant-bras. Donc, coude et épaules alignés. Les hanches parallèles au sol. Les pieds peuvent être un petit peu plus larges que les hanches. En fait, c'est comme vous le souhaitez. Si je m'en vais me placer en position planche, le fait d'être plus stable pourrait vous aider à garder la position plus longtemps. Sur les genoux, ça se fait très, très bien. L'important, c'est de sentir les abdos qui sont impliqués, qui travaillent. Et les avant-bras bien placés pour aller chercher un travail du haut du corps. Oui, je ne veux pas que ça pèse dans l'épaule. Donc, on est ici. Je vais tout de suite vous proposer un mouvement qui va aller chercher un travail côté équilibre. Et l'effort principal, je dirais, pour moi, pour vous, si vous n'avez pas de miroir, c'est d'avoir assez de conscience corporelle pour essayer de vraiment vous assurer que les hanches ne bougent pas. Donc, si je suis sur les pieds, ma position plus large va pouvoir m'aider peut-être à bouger moins le bassin ou pas. Si c'est un grand défi, ce n'est pas grave. C'est juste qu'il faut y penser. Si je suis sur les genoux, ça se fait bien dans la mesure où c'est un petit peu moins prenant, mais quand même efficace. C'est ça que je veux dire. Hop, et reviens. Hop, et reviens. Ça va? Bras inverses à la jambe. Si vous le pouvez. Oh boy! C'est huit. Ma tête est en prolongement du dos. Je ne regarde pas tant la caméra, sauf pour vous rappeler que je suis là avec vous. Je fais les exercices en même temps que vous. Trois, deux, un. Relâche. Replace position planche. Ça va? J'ai resserré un peu les pieds. Ce n'est pas nécessaire. Je veux juste que vous sachiez qu'il faut des fois se repositionner pour ne pas sentir le dos. Ça va? Dernier petit blitz. Le voici, le voilà. Lève la jambe. Descends. Lève la jambe. Et si c'était juste ça, ce ne serait pas si mal, mais je voulais faire un, deux, et reviens. Lève. C'est un grand défi. Vous le prenez si vous le souhaitez. Ça vous appartient. Plus top, je ne veux pas dire meilleur. C'est juste parce que je veux vous proposer du contenu intéressant pour tous les niveaux. Il est rushant, comme on dit. Mais c'est le fun. C'est le fun d'être à l'extérieur de sa zone de confort. Moi, j'aime ça. Vous en mettre un peu plus pour être sûr d'aller rejoindre tout le monde. Deux autres. Peut-être en prolongement du dos. Forcez pas le coup. C'est juste ça. On reste ici, OK? On se retrouve au troisième segment. On s'installe sur le ventre pour aller travailler l'arrière du corps. Placez-vous pour être bien. C'est-à-dire, puis à côté de la tête, sur les mains, sur le sol. Vous montez deux et vous descendez. Ça va? Là, j'insiste sur le fait qu'il faut que la tête soit en prolongement du dos. Ce qui veut dire que si je vous regarde, si je regarde l'écran, je suis en train de le faire en vous montrant ce que je veux pas comme exemple. Mais seulement pour communiquer, OK? Pour être en contact avec vous. Donc, celui-là, probablement que vous l'avez déjà vu. Vous l'avez peut-être déjà même essayé sur un gros ballon. OK? Il a l'air de rien, mais il est bon à faire parce qu'on a besoin de remplacer les muscles du dos. Je vais y aller maintenant. Les jambes et les bras allongés, effectivement. Les jambes étaient déjà allongées. Regardez. Un, coude vers les côtes. Reviens. Hop. Coude vers les côtes. Donc, la simplicité, des fois, c'est le fun parce que vous avez pas trop à vous casser la tête. Même si j'aime beaucoup ça, vous faire travailler la coordination. Vous incitez à travailler à l'extérieur de votre zone de confort. Dans celui-ci, on travaille, on fatigue les muscles, mais il n'est pas trop difficile à exécuter. Et même, je dirais, il nous surprend parce qu'on finit par être fatigués même s'il y a l'air de rien. OK? Alors, ne le sous-estimez pas. J'ai ajouté les jambes. On monte, on tire. Maintenant, est-ce qu'on peut se parler un petit peu des épaules, les épaules le plus loin possible des oreilles? Ça va? Quatre de plus. C'est un. Va un petit peu plus haut. Si on peut. On lève un petit peu plus haut sans forcer le dos. On renforce l'arrière de la jambe, la fesse, les muscles du tronc. Je vais vous garder en haut. Reste ici, tu sais. Tu sais, peut-être en prolongement du dos. Je ne vous regarde pas, mais je suis là. Avec vous, on est presque rendu, d'accord? Quatre. Trois. Deux. Un. Un petit peu plus haut. Oh boy! Et si on finissait bientôt, oui, il en reste cinq. Il en reste quatre. Un. Deux. Trois. Quatre. Je peux-tu vous amener ici, si c'est possible pour vous? Puis on se retrouve aux étirements. Bien joué! On s'installe pour aller tirer le mollet. Talon derrière, complètement au sol. Pensez à pousser le nombril vers la colonne. Pensez aussi à impliquer les muscles derrière les ronds voïdes. On ouvre les bras. D'abord, je devrais vous dire félicitations. Merci tellement d'être resté comme ça avec moi jusqu'à la fin. Et si vous l'avez regardé aujourd'hui, je vous invite à penser peut-être demain, après-demain, la prochaine fois que vous allez me voir à l'écran, de l'essayer avec moi. On monte le bras vers le haut, vers le côté. Il n'a l'air de rien présentement, mais il y a un travail d'équilibre. Ça se fait sentir. De l'autre côté, pensez à allonger la colonne. On ne veut pas forcer le dos. On implique, ou du moins on étire les obliques. On récupère au niveau de la respiration. Comment ça va? Est-ce qu'on peut changer de jambe? L'autre jambe. Prenez temps de vous installer, quand je parle de qualité versus quantité. Faites un des mouvements bien. Et après ça, vous ajoutez ce qu'on appelle le layering. Vous ajoutez les bras, puis ajoutez l'élément d'équilibre quand je vais vers le côté inverse. Si jamais, pour aujourd'hui, c'est de trop le mouvement de poids, vous l'enlevez. L'important, c'est que vous soyez effectivement en train de faire quelque chose avec moi. Mais ça n'a pas besoin d'être toutes les variantes que je vous propose. Descends. Essayez de garder les hanches alignées. Descends l'épaule. Allonge le cou. Pousse le nombril vers la colonne. Ça va pour ça? Excellent. Je vous en propose un autre. Les bras au-dessus de la tête. Si vous êtes capables de le faire, validez en le faisant avec les deux bras. Sinon, je laisse tomber un bras. Mes épaules sont vers le bas. Le cou est allongé. Je vais vers le côté. Si jamais j'ai besoin ou je préfère tout simplement avoir un petit support de l'autre côté. La citation de la semaine. On est déjà très bien avec ce qu'on a. Tous les acquis qu'on a, malgré les faiblesses, c'est les forces qu'on a déjà qui comptent. En anglais, ça serait « we are enough ». Donc, on est déjà assez avec ce qu'on a comme qualité. Mais on travaille à devenir plus fort. Inspire et expire. Alors, on veut devenir plus fort. On veut aller plus loin. Mais on peut être fiers de soi. Déjà, inspirer et expirer. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée incroyable. Faites compter chaque seconde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada